Hello tout le monde comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien comme vous avez pu voir en vignette aujourd'hui petite boîte à déballer, enfin une petite et une grosse mais avant qu'on commence ceci, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ce petit bouton qui ressemble à ceci que vous trouvez en bas, d'activer les petites cloches pour savoir quand je mets ma prochaine vidéo et puis de partager et surtout de vous abonner donc on va pas traîner, on va regarder ce qu'on a reçu de beau dans ces petites boxes et je vais vous expliquer d'où elles viennent allez c'est parti, générique bon voilà, alors déjà de 1 je vais vous expliquer d'où viennent ces petites boxes comme je vous ai dit dans la dernière vidéo ou l'avant dernière, je sais plus y'a que la semaine passée, pendant les fêtes de Pâques nous avons en Suisse en week-end qui s'appelle Polymanga c'est une convention sur les animés, sur le Japon, sur le cosplay et évidemment y'a du merchandising ce qu'on peut pas faire autrement oui mon chat, nous avons un acolyte ici voilà, qui est avec moi donc comme je vous ai dit, y'avait des merchandising y'a des figurines y'a autant à manger japonais vous avez tout style après des vêtements, des répliques d'armes d'animés ou de films voilà et moi je me suis arrêté sur des petites boxes mystères voilà, comme si là y'a la XL et ici nous avons juste la box standard donc bah on va les déballer pour regarder ce qu'on a beau dedans donc ça c'est de la marque Mikes Mystery Box nous avons normalement un t-shirt une pop et en merch différents voilà, c'est comme ceci elles sont quand même assez elles sont pas données faut pas déconner je crois que c'est une trentaine ou quarantaine de francs et l'autre elle est 20 ou 30 balles de plus elle est à peu près 60 balles donc c'est pas donné mais voilà on va voir ce que c'est après c'était une convention voilà on sait que les prix sont toujours un peu plus élevés donc on va pas traîner on va dire qu'on va ouvrir celle-ci alors qu'est-ce que nous avons de beau dedans donc nous avons un petit brique voilà sympathique le petit merch voilà de Harry Potter oh j'ai pas vu et de l'autre côté on a ceci c'est sympa voilà rien d'extravagant mais c'est cool un petit mug Harry Potter voyons voir et en plus ah ouais évidemment c'est marqué Made in China mais après c'est marqué encore France donc bon bah voilà on va pas aller plus loin ensuite qu'est-ce que nous avons de beau nous avons ceci ok donc dans ces boxes à mon avis ces boxes ont été créés encore pendant le Covid voilà parce que nous avons le droit un petit masque voilà de euh l'aide des dents de la mer bon on va quand même l'ouvrir pour voir la tronche qu'il a parce que on l'a quand même avec donc on va quand même l'ouvrir hop alors hop hop voici le petit masque on sait jamais peut-être qu'un jour ou l'autre on aura peut-être de nouveaux besoins hein on sait jamais donc le voici en plus franchement il est pas mal en plus franchement il est cool parce qu'en plus il est réglable ici on voit bien qu'on a les petits strips les petits anneaux plastiques de réglage c'est cool non franchement c'est pas mal ensuite qu'est-ce qu'il y a une petite pop et un petit t-shirt ah et nous avons encore quelque chose dessous donc dans cette petite box nous avons 1, 2, 3, 4 nous avons 5 articles donc c'est déjà pas mal donc je vous ai dit qu'il y avait la pop donc on va faire la pop donc cette pop c'est pas un animé enfin c'est pas un animé c'est plutôt un dessin animé c'est sur South Park voilà et ici nous avons tout bêtement Cartman voilà qui est déguisé on dirait en flic ou je sais pas trop Wizard Cartman Grand Wizard ah non c'est quand ils font ils sont justiciers ok 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 on va quand même ouvrir elle est quand même sympa en plus physiquement on se ressemble assez hop alors voici le petit Cartman voilà aussi haut que large c'est à peu près moi ça donc c'est parfait voici notre petit Cartman en super héros il est quand même pas mal il n'y a rien à dire elle est jolie voilà il est déguisé avec un petit bâton sa petite cape comme on peut voir ici de super héros son petit chapeau avec sa petite étoile non elle est sympa elle est sympa hop donc on va replier ceci donc ensuite qu'est-ce que nous avons bah nous avons un petit carnet dedans voilà qui est sur Hogwarts sur c'est un petit livre tout bêtement vous voyez c'est marqué Hogwarts School voilà il est comment tout bêtement c'est un petit carnet ligné blanc ligné au départ on peut mettre ici le nom le prénom l'adresse le téléphone tout ce qu'on veut donc voilà non c'est un petit carnet sympathique après il y a encore à la fin on peut mettre pour l'école les périodes et tout donc non c'est sympa c'est pas un méga livre voilà je pense que c'est pas des trucs qui coûtent très 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 cher mais c'est sympa voilà la finition laisse un petit peu à désirer je trouve voilà c'est pas du truc haut de gamme comme je vous dis mais c'est sympa c'est toujours utile c'est toujours utile comme dirait ma femme on a jamais assez de carnet à la maison et le dernier petit item que nous avons dedans c'est un t-shirt tout bêtement voilà alors c'est sur quoi ça on va le déballer si j'arrive à l'ouvrir voilà au moins ça c'est bien scellé c'est déjà ça alors hop alors ah c'est Batman ok je suis étonné voilà alors voyons voir oh il est fort sympathique voici la tronche du Batman voilà franchement il est vraiment cool j'aime beaucoup l'aspect il n'y a rien à dire voilà tête de mort déguisée en Batman franchement ça c'est royal je ne vais pas le mettre mais je vais vous le montrer voilà hop il est vraiment il est vraiment chouette il est vraiment vraiment cool hop voilà donc ça c'était notre première petite box la standard voilà donc c'est fort sympa hop ça c'est fait maintenant on passe à la plus grosse bon alors pour ouvrir ceci évidemment il faut avoir fait l'école d'ingénieur pour l'ouvrir alors hop et évidemment on fait attention de ne pas se couper quand on y ouvre hein ça sera un peu bête alors hop là premier côté c'est bon ensuite le deuxième côté c'est bon aussi et maintenant hop et voilà la petite boîte elle est ouverte alors voyons voir qu'est-ce qu'on a reçu de beau là dedans alors alors nous avons premier petit item oh des petits masques encore des petits masques voilà donc ça c'est sur des looney tunes nous avons qui dedans nous avons Titi on a Gros Minet et puis ah non on a Taz et le dernier voyons voir qui c'est qu'on a reçu de beau alors nous avons le petit masque Titi ah oui c'est Gros Minet j'ai cru voir en Gros Minet donc après nous avons le même en Gros Minet et le dernier qui n'est pas des moindres hop nous avons le Taz voilà le diable de Tasmanie qui est franchement ils sont sympas voilà franchement non c'est cool si ça continue je vais pouvoir faire un tableau des masques dédiés avec des petites photos fort sympathiques ah c'est pas mal bon ensuite évidemment avant de les porter on va quand même les laver même si on ne va pas les reporter d'ici de si tôt enfin j'espère on va croiser les doigts bon ensuite qu'est-ce que nous avons oh une petite pop j'avais j'avais hésité à commencer à en acheter et au final ben peut-être voilà je ne sais pas si certains ont vu il y a quelques temps il est sorti une série qui s'appelle Squid Game voilà c'est une série coréenne je crois si je ne le trompe pas qui est franchement franchement cool donc voici nous avons une pop sur Squid Game et en plus c'est là c'est le c'est le masque ceux qui sont masqués voilà après dedans on peut encore voir on a qui le player Ali le Gihon le O-I-Nam on peut voir les héros principaux qui sont dans cette série c'est pas mal on verra bien si on en rachète alors elle est toute légère celle-là mais elle est sympa voilà elle n'y a rien de transcendant c'est une petite pop de Squid Game voilà elle est cool il n'y a rien à dire fort sympathique voilà alors on va ranger ici on va continuer notre petit déballage de boîte alors ensuite qu'est-ce que nous avons Call of Duty voilà ça c'est sur un jeu vidéo oh ah ok alors c'est une bouteille tout bêtement voilà en verre de Call of Duty je vais essayer de la sortir sans la quitter je pense qu'il faut il faut que je dévisse hop alors la nettoyer là il y a petit oh non franchement franchement ça c'est pas mal elle est vraiment jolie voilà je vais vous la montrer voilà avec des petits crânes dessus marqué en gros Call of Duty ici évidemment c'est pas évident de vous montrer ça en caméra parce que vu que c'est transparent voilà mais par contre si je vous la repose comme ça vous verrez peut-être un peu mieux voilà donc on a deux crânes dedans et marqué Call of Duty donc elle est franchement sympa euh qu'est-ce qu'ils nous disent comme quoi elle est réutilisable donc ça c'est sûr après elle est idéale pour usage quotidien bureau, maison, etc oui bon bah ça on pensait bien si c'est une bouteille en verre c'est toujours réutilisable voilà donc peut-être à la nettoyer peut-être pas dans la machine je sais pas trop vu l'estampille qu'ils ont fait dessus je sais pas si ça va tenir en machine mais bon on verra bien alors hop pour l'instant on va la laisser comme ceci ce sera un peu dommage qu'elle se fasse tout de suite ensuite qu'est-ce que nous avons de beau nous avons encore un, deux, trois petits oh 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 ok donc dedans cette grosse box nous avons même un jeu euh un petit jeu de famille donc on va regarder après alors la prochaine petite chose en petit merch c'est de la marque Diffused c'est sur l'inverse ici c'est sur Wonder Woman voilà nous avons tout bêtement un petit porte-clés Wonder Woman rien d'exceptionnel mais il est sympa hop on va essayer d'ouvrir ça hop là voilà évidemment ils ont mis un petit truc pour bien tenir alors tac alors voici le petit porte-clés Wonder Woman voilà il est sympa il brille il est chouette on voit le W pour Wonder Woman de l'autre côté on a tout bêtement les uns on va regarder qu'est-ce qu'ils ont marqué évidemment c'est marqué en trop petit donc on va laisser tomber mais il est chouette franchement il est chouette ensuite on va le t-shirt et après on va regarder le jeu alors le t-shirt déjà c'est sur Game of Thrones voilà ici et ah il est sympa donc voici le petit t-shirt Game of Thrones voilà on voit bien que c'est marqué Game of Thrones dessus et je pense qu'il est quand même vu que je suis assez large je devrais quand même rentrer voilà voilà on voit bien Game of Thrones après on voit le truc avec les dragons non franchement il est sympa je ne suis pas déçu alors si vous arrivez une fois à en acheter comme ceci des box point de vue taille vous pouvez prendre la taille que vous prenez habituellement parce qu'il taille plus que correct voilà voire peut-être même des fois un petit peu plus grand mais ils sont vraiment chouettes donc ça c'est cool bon puis on va arriver aux dernières petites choses que nous avons dans cette petite boîte petite chose petite boîte voilà donc c'est un jeu de société voilà qui est sur les mignons voilà ça s'appelle Match the Crazy Cup Game bon après ah ok à première vue on voit bien qu'on a des petits personnages à l'intérieur et effectivement on joue l'un contre l'autre et en fait il faut retrouver le personnage en fait c'est qui est qui à première vue Match de 5 minutes donc non c'est sympa voilà en plus ce qui est bien c'est qu'on a en plusieurs langues à partir de 4 ans 2 joueurs pour à peu près un quart d'heure de jeu je pense qu'il faut faire plusieurs manches pour gagner donc c'est fort sympa et en fait c'est des petits cubes à première vue qu'il faut enlever ou tourner je sais pas trop encore il faudra qu'on regarde c'est marqué qui sera le premier ah non ok c'est pas qui est qui c'est une espèce de puissance 4 mais modifiée c'est marqué qui sera le premier à aligner 5 personnages identiques d'accord aligner 5 fois le même personnage sur une rangée pour gagner idéal pour développer la mémoire ok donc c'est pas mal franchement c'est pas mal je m'aurais attendu Shaker alors ça c'est pour les plus petits je sais que dans ces box vous avez d'autres jeux je sais que j'ai vu il y avait quoi en trial poursuite Dragon Ball Z ou One Piece je sais plus ou un truc dans ce style donc je suis un petit peu déçu pour le jeu oui et non parce que j'aurais bien voulu avoir autre chose que ceci mais franchement ça fait quand même le taf c'est sympa donc en tout cas j'espère que ce petit déballage vous a plu je sais que je me suis aussi acheté une chier de booster carte One Piece et ça on fera dans une prochaine vidéo et en attendant portez-vous bien soyez fort et puis on se retrouve tout bientôt allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz